La solidarité de la FNSEA, le syndicat majoritaire particulièrement influent dans le département. Huit jours après les premières grèves du lait, le mouvement des producteurs indépendants commence à s'implanter dans l'Ain. Ils sont aujourd'hui 90 exploitants grévistes, près d'un producteur sur six. Il y a beaucoup d'exploitations qui vont disparaître, c'est programmé. Donc notre action est là pour empêcher ça. Donc moi je demande aujourd'hui aux gens qui ne sont pas en grève de bien réfléchir. Le moment est très important. Dans quelques jours ça sera trop tard, donc ils doivent réagir. Et nous de toute façon on va tenir, on est déterminés. De nouveaux appels à la grève. Pour l'association des producteurs indépendants, il s'agit d'installer le mouvement dans la durée. L'enjeu est délicat, sachant qu'une journée de grève représente une perte sèche de 600 euros par jour pour un producteur de lait. Nous en venons maintenant aux questions de santé. La campagne de vaccination contre la grippe traditionnelle qu'on appelle grippe saisonnière a été lancée aujourd'hui par la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot. Les vaccins arriveront dans les pharmacies dans une semaine et seront disponibles jusqu'au 31 décembre. La vaccination est recommandée et remboursée pour les personnes de plus de 65 ans. La grippe saisonnière donc, à ne pas confondre avec la grippe A pour laquelle la vaccination commencera à partir de la fin du mois. Chaque pays a son propre plan pour la grippe A. En Allemagne par exemple, pour l'instant, les médecins attendent les résultats des tests menés par différents instituts de recherche. Le reportage de Florence Grandon et Odile Barthélémy. Ce médecin se fait aujourd'hui vacciner par son assistante contre la grippe saisonnière, comme tous les ans, à la même époque. Pour l'instant, il n'a rencontré aucun cas de grippe A et il ne se prononce pas sur le futur vaccin. Il attend les recommandations du Robert Corr Institute avant de se prononcer. Et ses patients ne semblent pas très préoccupés par la question. Nous sommes encore dans l'incertitude à propos du vaccin parce que nous n'avons pas encore reçu de recommandations. Mais pour l'instant, les discussions sont calmes et professionnelles. Son assistante se dit-elle prête à se faire vacciner par précaution. Le vaccin devrait être là le mois prochain. On ne sait pas combien de cas suspects on aura ici. Et par ma profession, je pourrais être facilement contaminée. Donc je considère que pour moi, il est important de me faire vacciner. Au début, les autorités allemandes comme françaises avaient annoncé que les femmes enceintes et les enfants seraient les premiers vaccinés. Mais les médecins sarrois préfèrent prendre plus de précautions à cause de l'un des adjuvants contenus dans ce vaccin, l'AS-03. Pour l'instant, la prudence est de mise. Nous attendons les tests et les recommandations par rapport à cet adjuvant dont les effets ne sont pas encore bien connus. Et nous verrons alors si les recommandations iront dans le sens d'une vaccination des femmes enceintes et des enfants ou pas. Moi-même, je suis gynécologue. Et je dis à mes patientes, laissez-vous vacciner contre la grippe saisonnière. Et quand le vaccin de la grippe A sera là, je vous dirai si oui ou non, je vous le recommande. D'après cet organisme, la plupart des Allemands ne seraient pas très favorables au vaccin contre la grippe A. En Sars, les médecins attendent patiemment les résultats des tests qui sont réalisés en ce moment en Rhénanie-Palatina et en Bavière. Et puis un homme de 32 ans est décédé aujourd'hui de la grippe A sur l'île de la Réunion. Il n'avait aucun facteur de risque connu. C'est le deuxième décès en France d'une personne ne souffrant pas d'une autre pathologie, après celui d'un homme de 26 ans décédé dimanche dernier à Saint-Étienne. Nicolas Sarkozy en visite aujourd'hui à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif dans le Val-de-Marne a lancé l'idée de créer 5 instituts hospitalo-universitaires qui seraient chargés de développer des programmes de recherche mondiaux. 300 salariés ont manifesté pour dénoncer le coût de cette visite évaluée, selon le syndicat Sud, à 200 000 euros. Les suicides à France Télécom ont mis l'accent sur la détresse de certains salariés dans les entreprises. On a appris aujourd'hui que la directrice départementale de la protection judiciaire de la jeunesse, le service qui gère les éducateurs pour mineurs délinquants, en pleine restructuration, a tenté de se suicider en début de semaine. Elle s'est défenestrée depuis son bureau dans le 18e arrondissement de Paris. Elle est gravement blessée. Alors une illustration de plus peut-être du mal-être des salariés dans l'entreprise, même s'il est difficile toujours de connaître les raisons de tels actes. En tout cas, le débat sur le suicide au travail a été relancé après les 23 suicides chez France Télécom. Face à face ce soir, Gérard Filoche, inspecteur du travail, bonsoir. Bonsoir. Et puis vous êtes militant aussi, vous êtes auteur de ce livre, Salarié, si vous saviez. Et en face de vous, Jean-Baptiste Aubéniche, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Vous êtes chargé par le ministère du Travail d'améliorer les conditions de travail. Alors la question de face à face, c'est qu'est-ce qui se passe pour que tant de salariés, on parle aussi parfois d'artisans, d'agriculteurs, se suicident sur le lieu de leur travail. Est-ce qu'on assiste là à un phénomène nouveau ou un phénomène dont on prend enfin conscience ? J'opterais pour la deuxième partie de votre question. Ce n'est pas un phénomène nouveau. Simplement, on avait un regard sur le travail. On a un regard sur le travail qui est un peu arrêté, qui est un regard qui imagine toujours le travail comme étant quelque chose qui ressemble à ce qui se passait dans les années 60 ou 70, alors que le travail a changé. La crise est passée par là aussi, non ? Les crises sont passées par là et la mondialisation de l'économie est passée par là. Globalement, le travail a profondément changé. Et ce que révèlent les actes qu'on peut constater aujourd'hui, c'est que globalement, nous ne savons pas encore parfaitement faire face à ces nouvelles situations de travail. Gérard Fillon ? C'est surtout la recherche du profit maximum et le chantage à l'emploi. Parce qu'en ce moment, il y a 2000 chômeurs de plus par jour. Alors les gens sont sous pression et la menace, c'est forte. Je connais... J'ai 4500 entreprises dans mon secteur, je peux vous dire, dont France Télécom. Un jour, il y a un salarié dans le secteur où je suis. Il a pété les boulons parce qu'il avait eu plusieurs problèmes successifs avec ses chefs. Il est rentré chez lui. Il s'est pendu avec un cap France Télécom. Le directeur de secteur dit, ça n'a rien à voir avec le travail. On a fait un CHSCT extraordinaire. On a dit, si, ça a à voir avec le travail. De la même façon, j'en ai d'autres. Dans la haute couture, je peux vous citer une boîte de courtage. Je suis allé au CHSCT parce qu'il y avait trois dépressions nerveuses, une tentative de suicide et un accident cardiovasculaire. Ce n'est plus les coups de griseau qui tuent aujourd'hui. C'est le stress. C'est la violence des rapports pour extirper des gens le maximum de travail. Les conditions de travail se sont dégradées ? Les conditions de travail ont changé, elles ont évolué. Ce n'est plus obligatoirement l'accident physique qui fait peur. On sait se prémunir de l'accident physique classique, de la chute de hauteur, même s'il y a toujours dramatiquement des morts sur le lieu de travail. Désormais, comme la société change, le monde de l'information évolue aussi dans l'entreprise. Les nouvelles technologies font que les systèmes de pilotage sont plus experts. Je vous comprends, mais ce n'est pas neutre. Ça vient de quelque chose. Ce n'est pas un fait comme ça. C'est parce qu'il y a une recherche pour tirer des gens davantage que ce qu'ils peuvent donner. C'est le cas à France Télécom, mais c'est le cas dans le secteur public comme dans le privé. Dans le secteur public aujourd'hui, il y a la RGPP, la Révision Générale des Politiques Publiques. C'est du stress, même à l'inspection du travail. Cordonnier est plus mal chaussé. On a maintenant un directeur qui veut des statistiques, des objectifs. Et puis il veut conspire, alors que notre travail est palpable, il est humain. Il veut le conspire à des rites, à des objectifs qu'il fixe. Et il enlève des primes aux gens. Il leur enlève la moitié de leur carte orange. On a occupé son bureau lundi matin. C'est la première fois que je voyais mes collègues avec des accents dans la voix donner leur trip. Parce qu'ils ne pouvaient pas supporter ça. Mais il n'y a pas que nous. Je vois que d'autres administrations sont dans ce cas. Et alors dans le privé, aujourd'hui, c'est un déchaînement. Il y a des plans sociaux partout qui ne sont pas justifiés. C'est des aubaines pour les employeurs. Il y a même des plans, moi j'en ai 12 sur 15, dont économiquement, ils ne justifient pas. C'est la crise qui permet d'eux pour tirer plus. Il y a une autre question qui se pose, vous l'évoquiez à peu près tout à l'heure, Jean-Baptiste Véniche. Est-ce qu'il faut reconnaître les suicides comme accidents du travail ? Alors, déjà, on va prendre les choses dans l'ordre. Les entreprises ont la responsabilité d'assurer la santé et la sécurité de leurs salariés. Concernant les suicides, ils peuvent faire l'objet de reconnaissances comme accidents du travail. Après, la Caisse nationale d'assurance maladie a un tableau de reconnaissance par rapport aux accidents du travail. Et c'est au cas par cas qu'on peut évaluer ou non si un suicide est issu d'une responsabilité du travail. Vous ne parlez pas des rapports sociaux, je m'excuse d'insister là-dessus. Dans l'entreprise, quand l'état de droit est foulé au pied, quand Mme Parizeau dit la liberté de penser s'arrête là où commence le code du travail, les employeurs, ils en tirent des conclusions. C'est la première fois en un siècle qu'on a eu deux inspecteurs du travail qui ont été assassinés il y a cinq ans, pratiquement, moins pour moi. Pourquoi ? Parce qu'ils faisaient des contrôles et ils essayaient de faire respecter du droit, de protéger des salariés dans les champs qui étaient maltraités. Et c'est partout, parce que le code du travail, il est foulé au pied aujourd'hui. Il a été mal réécrit d'ailleurs. Il a été allégé. Il n'y a plus la protection qu'il faut. Les horaires s'allongent. Ce n'est même plus les 35 heures. Moi, je suis en train de vérifier l'application de la durée maxima du travail. Pas plus de 10 heures par jour, pas plus de 48 heures par semaine. Il faut que je m'acharne parce que les gens croient que les cadres, ils peuvent travailler sans limite. Mais non. Or, quand on travaille sans limite, on en souffle et on peut en mourir. Juste, ces suicides au travail, cette vague de suicides au travail peut ne pas s'arrêter. Ça peut encore continuer ? Oh, bien sûr. Si on ne prend pas le sujet, si on nie dans les entreprises qu'il peut y avoir des problèmes, à partir de ce moment-là, les problèmes continueront d'évoluer. Ah oui. Si on continue à défaire le code du travail, comme c'est le cas, à affaiblir les protections, c'est la chasse aux syndicalistes dans les entreprises du privé. Et si on continue à ne pas avoir une défense collective, s'il n'y a pas un état d'âme correct entre les salariés pour produire, parce que finalement, les salariés font toutes les richesses dans ce pays, c'est 91% de la population active. Alors, ils devraient être bien traités à recevoir les richesses qu'ils méritent et ne pas être maltraités, comme c'est le cas en ce moment, pour l'immense majorité d'entre eux. Merci, Gérard Filoche. Merci, Jean-Baptiste Aubény, d'être venu sur ce plateau. Et puis, pour conclure, ce chiffre, 20% des salariés européens, ça remonte le moral quand même, estiment que le stress au travail a des conséquences sur leur santé, mais 73% disent apprécier l'entreprise dans laquelle ils travaillent. C'est tout un phénomène de société, là aussi, que nous allons évoquer maintenant l'addiction aux jeux vidéo. Laetitia Fernandez et Jean-Baptiste Aubény, hier, ont rencontré des créateurs de jeux au salon qui se tient ce week-end, Porte de Versailles à Paris, et des accros qui n'arrivent pas à décrocher de leur écran. Vous allez le voir. Le temps d'une chanson, il se prend pour un DJ maniant avec dextérité sa platine. Cette année, les jeux musicaux ont la cote. Le marché du jeu vidéo est en pleine expansion. 3 milliards d'euros en 2008. Des jeux qui demandent du temps, de l'argent, et peuvent générer une addiction. Certains concepteurs se défendent et disent réfléchir à des fonctionnalités permettant une utilisation modérée. Avec les jeux en réseau, la compétition avec des adversaires inconnus dans le monde entier est en effet sans fin. On a des ressources qui sont créées par les villes, que ce soit de l'électricité, de l'eau, de la nourriture, qu'on va échanger avec d'autres joueurs. Ces ressources-là, elles ne sont utiles que pendant 24 heures. Donc on ne peut pas vraiment accumuler ces choses-là au fil du temps. Le temps passé à jouer peut être considérable jusqu'à 10 heures par jour pour certains. Les 16-25 ans sont les plus touchés. A l'hôpital Marmottant, une consultation spéciale addiction aux jeux existe depuis une dizaine d'années. Une centaine de patients sont suivis. Le danger, c'est réellement l'isolement et le désinvestissement des autres champs affectifs et sociaux. Le risque, c'est de se trouver après un an, deux ans, trois ans avec des amis qu'on a perdu de vue, avec des années de scolarité qui ont été perdues, etc. Mais la bataille... Les principaux jeux incriminés sont les MMO, ces jeux de rôle qui se jouent en ligne et sont souvent payants. Je me suis rendu compte que dans mon univers vidéoludique, le moment où j'ai joué à Warcraft, j'ai joué à rien d'autre. François se définit lui-même comme un hardcore gamer. Il joue entre une et trois heures par jour depuis l'adolescence. Sa compagne, elle, préfère jouer sur sa console. Tous deux évoluent dans un univers où le jeu vidéo est roi. Une addiction, certes, mais contrôlée. Oui, je trouve de l'addictivité dans le jeu vidéo, mais c'est réfléchi et je sais jusqu'où je peux aller. Si une partie m'emmène jusqu'à deux heures du matin, je sais qu'à partir d'une heure, si je travaille le lendemain et qu'on me dit qu'il faudrait mieux aller dormir, je vais l'éteindre mon ordi. François s'amuse avant tout. Si le risque de s'isoler et de se déconnecter de la vie réelle existe, l'addiction aux jeux vidéo reste rare et facile à vaincre. Selon les psychiatres, six mois de thérapie suffisent pour décrocher. Nous en revenons aux enjeux économiques au lendemain des déclarations de François Fillon qui estimait que des signes de reprise économique se dessinaient en France. Dominique Strauss-Kahn, le directeur du FMI, a déclaré lui aujourd'hui que le chômage continuera d'augmenter et mis en garde. Merci. Merci. Merci.